Deux enfants du demi-siècle Deux enfants du demi-siècle est un roman qui raconte les retrouvailles de deux amants 40 ans après leur première fièvre, lorsqu'ils avaient 15 ans, et qu'ils se sont aimés follement en quelques semaines, avant que leurs familles différentes ne les sépaient. Lui, enfant d'une petite bourgeoisie catholique, bien française, et elle, fille d'un rabbin d'origine polonaise, libéral, mais prudent. Cette histoire de retrouvailles, au départ, sert à déclencher la relation du parcours de chacun de ces deux personnages pendant 40 ans où ils ne se croisent pas, où la vie les bousculent, les malmènes, les enrichissent, les appauvris, les tortures, les caressent, les façonnent en tout cas, pour les rendre plus tard dans le livre dans l'état où ils sont au moment où ils se retrouvent. Donc dans le temps de maintenant de la narration, il y a l'interrogation de savoir si l'on peut reprendre une relation interrompue 40 ans après, et tout le livre raconte, et que ce n'est pas si simple parce qu'on n'est plus les mêmes, pas seulement à cause de la fuite du temps, mais à cause du burinage affectif et culturel que le temps fait sur les gens. Et d'autre part, le livre sert un petit peu, oui, à raconter l'époque, à raconter le siècle à travers deux personnages. Je pense que la littérature, c'est prendre du singulier pour en faire de l'universel. Enfin, le fondement de la fiction, c'est ça, c'est de prendre des personnages, et se servir de ces personnages pour évoquer plus large que le destin de ces personnages eux-mêmes. Sinon, on ne raconterait que des biographies politiques, réelles ou inventées, des histoires de généraux, de grands sportifs ou de grands artistes. Voilà, la vie des gens normaux, la vie des gens usuels en racontent, je crois, en racontent beaucoup sur la politique et l'histoire qui se déroulent. Je me suis mis à écrire des livres parce que j'ai pu, en littérature, faire ce que je n'arrivais pas à faire au cinéma. Au cinéma, je me suis fait étiqueter professionnel de la rigolade, ce que j'assume et revendique complètement. Et bien qu'en télévision, j'ai fait des choses bien plus graves, comme Carte Bégrès, Très Noir, Eric Bonneau-Crémer et d'autres choses, je suis perçu comme quelqu'un qui fait de la comédie. Ce qu'encore une fois, j'assume, je revendique avec beaucoup de joie. Mais j'ai une autre face de mon caractère qui est plus sombre, qui est plus pessimiste, qui est plus troublée, qui me pousse à écrire des histoires qui vont chercher là où ça fait encore plus mal que dans la comédie, car pas tout la comédie se fonde sur la douleur. Et au cinéma, c'est impossible. Je veux dire, à chaque fois que je propose une histoire un peu plus grave, on m'explique qu'on a sous la table un scénario qui n'attend que moi pour le mettre en vie et dans lequel les pots de banane abondent sous les pieds des protagonistes. Voilà. Et puis je pense qu'il y a un goût de la langue, il y a un goût de la langue qui ne peut s'exprimer que là. J'ai deux définitions. L'une consiste à dire que l'écriture de roman, c'est un loisir douloureux. Et le deuxième, qui est encore plus compact, c'est de dire que c'est une arrogance. Et j'assume les deux. J'ai déjà pensé qu'on va écrire 250 pages et que les gens vont les lire. C'est une arrogance. Au cinéma, il y a de la lumière, il y a des acteurs, il y a de la musique, il y a des falbalas autour, il y a quelque chose dans la proposition qui est quand même grand public, même s'il ne l'est pas tout à fait. Parce que dans la littérature, on va espérer que les gens vont se mettre seuls face à ce que vous avez écrit dans votre chambre. Les romans ne se font pas absolument tout seuls. Il y a des éditeurs qui vous encadrent, vous dirigent, vous aident. Les bons, comme les miens, les bons font ça. Mais ils font ça à partir d'un texte que vous leur apportez. Oui, donc c'est une arrogance. Intéresser les gens, c'est une arrogance. Il y a des souvenirs personnels dans la matière première de mes romans et dans celui-là comme les autres. Et pourtant, je récuse à chaque fois la dénomination d'autobiographie. Si c'était d'autobiographie, je raconterais ma vie telle qu'elle s'est passée ou telle que je m'en souviens. Et je serais dans l'interdiction de raconter un certain nombre de choses parce que je ne les saurais pas ou parce qu'elle serait gênante pour des personnes réelles qui seraient nommées ou parce qu'elle serait contrariante. Donc, ce que je puise dans mes souvenirs et dans ma propre vie, ce sont des éléments, des accroches pour fabriquer de la fiction. Alors, les gens qui me connaissent bien vont reconnaître tel ou tel, peut-être derrière tel ou tel personnage. mais ce n'est jamais absolument vrai et ce n'est jamais le projet. Les personnages masculins principaux de mes romans ont souvent mon âge à l'âge où je les ai écrits parce que c'est une commodité mémorielle pour moi. C'est-à-dire que quand je leur invente un passé, je peux me souvenir de ce que je faisais et de ce qui se passait à tel âge et tel âge et tel âge. Dans « Deux enfants du demi-siècle », il y a l'élection de Mitterrand, il y a la première cohabitation, il y a mai 68, il y a comme ça un certain nombre de repères historiques. Et j'ai une petite idée de l'état dans lequel l'aurait pu être mon personnage, à l'âge qu'il avait le mien, dans un métier éloigné, mais pas si éloigné que ça, de ce que j'ai pu faire, au moins ça touchait à l'expression personnelle. Voilà, c'est ça la combi. Et le point de départ de « Deux enfants du demi-siècle », paradoxalement, la première idée que j'ai traînée pendant longtemps, c'est la fin, que je ne peux pas dévoiler ici, ce serait un peu injuste. Et je me suis aperçu, un jour, que je ne pouvais pas commencer par cette proposition-là, parce qu'elle m'enfermait dans quelque chose qui, tout à coup, était réduit à l'aboutissement de l'histoire. Et j'avais sur le coin de mon bureau une lettre qui m'exaspirait, qui venait de la Caisse nationale de la science vieillesse, à laquelle je ne répondais pas, alors que je devais répondre, et que je ne répondais pas à laquelle je devais répondre. Et de toute façon, je me suis aperçu que la meilleure façon de faire justice à ma première idée, c'était de ne pas la traiter comme sujet principal, et d'arriver à la faire s'insinuer, s'infiltrer dans un autre sujet. Et je suis parti de mon agacement intime dans cette sommation de la Caisse de retraite, à commencer à récapituler ma carrière à 56 ans, que j'ai pris comme une baffe dans la tronche, un coup de pied dans le cul, et un coup de poing au ventre, où j'avais l'impression qu'on voulait me foutre dehors, urgemment et avant-terre. Et donc, c'est parti de là, et je me suis dit, quelle espèce de colère pourrait avoir un personnage qui serait un peu plus fantasque que moi, à ce moment-là, qui commencerait intéressant à raconter. Et je me suis embarqué, et les choses ont suivi. Et les choses ont suivi, et le personnage féminin, il arrivait très très vite, il emprunte une petite nuance à quelqu'un que j'ai connu, mais je ne la dirai pas. Mais cette nuance est devenue un élément clé qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Et je crois que l'écriture produit de l'écriture, c'est-à-dire que les idées produisent des idées. Avec ce sentiment que j'ai, que je crois que quand on se met à l'écriture, en tout cas c'est vrai pour moi, quand je me mets à l'écriture, le livre est probablement déjà fini. C'est-à-dire que je pense qu'il est en moi, et que je ne fais que le consigner, qu'il sort de moi et que je le consigne. Parce que quand j'écris, j'écris chaque jour des choses dont je n'avais pas la moindre idée dix secondes avant, et que je conserve. Alors où je suis d'une inventivité extraordinaire, vous voyez, fin de la modestie, où la perlaboration, pour prendre des mots un peu savants, c'est faite, et au fond, le livre réside. Et que je m'autorise à commencer à l'écrire quand quelque chose en moi dit un petit mec à l'intérieur, qui cause dans le gosier, qui dit, « Tu peux y aller, Gaston, on est prêt ? » Je ne sais pas. Enfin, je me perçois comme ça. J'ai l'impression que, oui, quand je m'y mets, ça va aller au bout. Je n'ai jamais l'inquiétude que ça n'aille pas au bout. Je déteste m'arrêter, mais je sais que ça va aller au bout. Voilà. Je sais à peu près à quoi va ressembler la fin, à peu près. Et donc, il y a une lumière, là-bas, au loin, sur la mer des mots. Et on y va. On choisit une embarcation pas trop frêle.